Bonsoir DMG, j'espère que tu vas bien. J'ai découvert ta page sur Facebook et je voulais aussi raconter mon histoire. Alors je ne vais pas être trop longue. Déjà j'aimerais commencer par dire que je n'ai pas grandi avec mon papa. Je suis quelqu'un que j'ai grandi beaucoup plus avec ma maman et ma grand-mère. Mais à un certain niveau de ma vie, j'ai eu à rencontrer mon père. Et j'ai eu à lui demander si je pouvais venir rester avec lui pour un moment, juste le temps de le connaître au fait. Bon, à l'époque, je venais juste d'écrire mon bac. Bon, quand j'ai fini d'écrire mon bac, je suis partie rester avec mon père. Et il a une femme jusqu'à présent, il est toujours marié à cette femme-là. Donc quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu que mon père se comportait un peu bizarrement. En premier là, je me disais que bon, peut-être c'est parce qu'il se sent mal à l'aise. Tu vois, même dans les films en nigeriais, on voit toujours les belles-mères qui maltraitent les belles-filles quoi. Les belles-mères qui maltraitent les enfants que leur mari ont eu d'ailleurs. Bon, techniquement, mon papa était avec ma maman avant qu'il ne soit avec cette dame. Bon, je ne peux pas vraiment dire que c'était un enfant de dehors. Bon, j'arrive là-bas, je vois que mon papa se comporte bizarrement. C'est comme s'il est là, mais il n'est pas là. Il est là comme un zombie au fait. Il est là, mais il ne parle pas, il se mange. Voilà, c'est sa femme qui choisit tout ce qu'il doit, ce qu'il va manger, ce qu'il va faire. C'est elle qui contrôle tout au fait dans la maison. Et elle n'a pas tardé à me montrer qu'elle n'aime pas trop. Parce que je suis arrivée là-bas pour 2-3 jours, elle a fait un peu semblant. Mais après, elle m'a montré que voilà, elle ne m'aime pas. Première chose que j'ai remarqué, c'est que chaque fois que je dormais, je ne sais pas si il me réveillait au fait au milieu de la nuit, mais je me réveillais toujours à une certaine heure. Je ne sais pas si c'était minuit, une heure. Je me réveille et je vois que la dame est en train de fouiller dans mes affaires. Je ne sais pas c'est quoi elle est en train de fouiller, mais elle est en train de fouiller dans mes affaires. Elle a fait ça peut-être pour une semaine. Peut-être une semaine, de 4 jours à une semaine, elle ne faisait que fouiller dans mes affaires. Bon, ce que j'ai trouvé vraiment bizarre. Je n'ai pas eu le courage à lui demander, mais c'est quoi que tu viens chercher dans mes affaires ? Chaque fois qu'on dort, c'est là que tu attends pour venir fouiller mes affaires. Ça n'a pas vraiment de sens. Mais bon, j'ai laissé ça passer. Et puis, un jour, je suis sortie avec mes cousines. On est parti se balader parce que c'était le week-end. Je sors avec eux, je reviens à la maison. Et on avait souvent l'habitude de partir, rester dans la chambre et taper les commentaires et les trucs comme ça. Bon, quand on est arrivé à la maison, mes cousines sont restées dehors. Mais moi, je devais passer dans la chambre pour prendre mon chargeur parce que mon téléphone était déjà déchargé. Quand j'arrive devant la porte, j'essaie d'ouvrir la porte, mais c'est bloqué. Et la porte de la chambre pourrait seulement se bloquer de l'intérieur. Bon, ce jour-là, quand on est sortis, on n'est pas sortis avec ma... J'avais une petite cousine à la maison. Elle avait 5 ans à l'époque. Bon, on n'est pas sortis avec elle. Bon, on se disait que peut-être c'est elle qui s'est enfermée dans la chambre. Bon, moi, personnellement, je pensais que c'est elle qui s'était enfermée dans la chambre. Et donc, on commençait à appeler son nom. Je l'appelle, je l'appelle, je l'appelle, personne ne le prend. Et puis, de nulle part, ma soeur consanguine, bon, l'enfant que la femme de mon père a eu avant d'épouser mon père, elle sort de nulle part et elle me dit, c'est maman qui est dans la chambre. Elle est en train de faire quelque chose à bas, il faut la laisser. Elle me dit, mais elle est en train de faire quoi? Elle me dit que non, elle est en train de se laver. Pour moi, ça n'avait pas vraiment de sens. Parce que la chambre des parents avait une douche. La chambre des filles avait une douche. Et la chambre des garçons, leur douche était à l'extérieur. Pas à l'extérieur de la maison, c'était toujours dans la maison, mais ce n'était pas juste dans la chambre. Bon, pour moi, ça n'avait pas de sens. Parce que dans leur chambre, d'ailleurs, mon père n'était pas là. Moi, je me disais que, bon, pourquoi tu vas laisser la chambre qui est dans votre... Je vais dire, pourquoi tu vas laisser la douche qui est dans votre chambre pour venir dans la douche des filles pour te laver? Ça n'a pas vraiment de sens. Bon, je n'ai pas trop discuté. Je suis juste allée m'asseoir, attendre. Maintenant, j'ai attendu peut-être 30, 35 minutes. C'est là qu'elle est sortie de la chambre. Et elle est sortie de la chambre. Elle avait un petit pain attaché sur elle. Et elle avait aussi un plastique noir à la main. Bon, je trouvais ça un peu bizarre. Parce que quand elle est même sortie, même une goutte d'eau n'y avait pas sur elle. Je suis partie à la douche. Le sol de la douche était sec. Si quelqu'un s'était lavé, là, tu devrais savoir que la personne s'est lavé. Mais le sol de la douche est sec. Il n'y a pas d'eau sur elle, rien. J'ai trouvé ça trop bizarre. Donc, j'ai appelé ma mère. J'explique la situation à ma mère. Ma mère me dit que, bon, ce que tu vas faire, c'est que le lit que tu dors sur ça, là, tu vas essayer d'échanger ça avec une de tes cousines. Bon, tu vas demander à une de tes cousines de dormir sur ton lit. Et toi, tu vas dormir sur son lit à elle. J'ai dit, OK. Et en ce temps-là, j'avais une cousine qui est venue avec son frère de l'Italie. Je ne me rappelle plus trop bien. Ils sont quittés de l'Italie pour venir passer les vacances là-bas chez nous. Bon, j'ai demandé à ma cousine si elle voulait dormir sur mon lit. Déjà, elle avait toujours voulu dormir sur mon lit parce que c'était en haut. Et la clim était juste à côté de mon lit, au fait. Bon. Elle dit que, oui, tu sais, comme il fait très chaud, là, moi, j'ai toujours voulu dormir sur ton lit. Mais tu as refusé. Mais aujourd'hui, là, comme tu veux qu'on échange des lits, il n'y a pas de problème. Moi, je vais dormir là-bas. Elle dit, OK. Elle monte donc. Elle dort. Maintenant, peut-être deux, trois jours après, elle tombe gravement malade. Je dis gravement malade. Au point où elle ne mangeait pas. Elle était en train de maigrir. Et ça a fait peur à mon père, au fait. Parce que le papa est venu la déposer à la maison. Et il est parti. Je ne sais pas s'il est parti au village ou s'il était parti où. Mais mon père, tellement, il avait peur. Parce que de toute façon, elle était malade. C'est comme si elle devait mourir. Bon. Il a appelé. Mon papa a appelé son papa à elle. Et il lui a dit, bon, il faut venir la chercher. Parce que là, la situation, je ne sais pas ce qui se passe avec elle. Mais elle est sûrement malade. Elle refuse de manger et tout. Moi, c'est là maintenant que j'ai donc appelé ma maman. Je l'ai expliqué. Elle me dit, tu vois, peut-être même, elle avait mis un truc sur ton lit. Et comme ce n'était pas toi qui allait te coucher sur le lit. C'est pour ça que ta cousine, elle est tombée malade. Parce que si c'était toi qui te coucher sur le lit, il y a peut-être quelque chose de plus grave même allait t'arriver. Bon, j'ai resté dans la maison là. Mais j'avais seulement peur. À un moment, même, j'ai dit à ma maman que je vais rentrer dans la ville où elle se trouve. Mon maman me dit, non, tu ne peux pas rentrer ici là. Parce que, déjà, je n'ai pas les moyens de t'envoyer à l'université et tout. Bon, il va falloir que tu restes chez ton père. Bon, à un moment, mon père m'a amené aux Etats-Unis. Et quand il est arrivé ici, là, pour les un mois qu'il était ici, là, je vous assure, il était tellement joyeux, tellement plein de vie. J'ai senti, j'ai vraiment vu le vrai visage de mon père, en fait. Parce qu'il était tellement plein de vie, tellement joyeux. Voilà. Et il ne pouvait pas rester même plus de quatre jours sans m'appeler. Maintenant, quand il est quitté d'ici, enfin, s'il est venu me déposer ici, je suis un membre de la famille. Quand il est quitté d'ici, il est rentré au pays, il ne m'appelait pas. Genre, il peut me faire un an sans m'appeler. Si ce n'est pas moi qui l'appelle, il ne me prend pas. Moi, je l'appelle, mais il ne me prend pas. Bon, c'était tellement, genre, je, 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 c'est comme si je voulais même en vouloir mon père. Parce que je disais que, comment tu vas venir déposer un enfant de 16 ans, de 16 ans dans un pays qu'elle ne connaît personne et tout. Parce que, à l'époque, j'avais 16 ans. Mais je disais que, mais comment tu vas venir déposer un enfant dans un pays où elle ne connaît personne, elle ne connaît rien. Et tu vas complètement l'abandonner comme ça. C'est vrai, j'étais avec un membre de la famille, mais n'empêche que tu vas quand même garder le contact avec moi et tout. Bon, à un moment, mon père est revenu ici. Peut-être deux ou trois ans après, il est revenu ici, mais il était avec sa femme. Je vous assure, DMG, il est venu ici dans la même ville où je me trouve. Il n'est même pas passé chez moi. Il ne m'a même pas appelé. Comment je même suis, comment je même suis qu'il venait. C'est sa femme elle-même qui m'a écrit pour me dire que, oh, on est en train de venir. Et ils m'ont écrit qu'ils étaient dans l'avion. Elle m'a écrit, elle a pris une photo de, de, de la fenêtre de l'avion. Pour me dire que, ouais, on est en train de venir. Je lui ai dit, oh, mais vous ne m'avez même pas dit même une semaine ou quelques jours avant pour que je vous demande même de prendre quelques petits petits trucs pour moi. Elle m'a dit, oh, je pensais que ton père t'a dit qu'on venait. Je lui ai dit, non. Ils sont arrivés ici là, moi. Je te jure, ils ne sont même pas passés chez moi. Pourtant, on était dans la même ville, on était même pas à dix minutes de l'un à l'autre. Ils ne sont pas passés chez moi. Ils ne m'ont pas appelé. Rien du tout. Ils sont venus ici. Ils ont fait peut-être un mois après, ils sont repartis. Juste comme ça. Bon, pour moi, vraiment, je pense que mon père a été envoûté. Parce que, à un moment, je veux me fâcher contre lui. Mais j'ai toujours ma maman qui essaie de me rappeler que, bon, ton père n'est pas dans tous ses esprits, au fait. Surtout quand il est avec sa femme, il n'est pas dans tous ses esprits. Je vais remarquer que quand il n'est pas avec sa femme, il est là. Il est joyeux. Il est plein de vie. Mais quand sa femme est là, ou bien quand il est à côté de sa femme, ou bien quand il est à la maison là-bas, il y a quelque chose. C'est comme s'il n'est pas là. C'est comme s'il est enfermé quelque part. Comme si son corps est là, mais son esprit est loin. Bon, vraiment, pour toutes ces femmes-là qui font le charme, là, tout ce que je peux vous dire, c'est que un jour, ça va pourrir et ça va s'en chier. Tout ce que je peux faire pour l'instant, c'est seulement de prier pour mon père. Parce que je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux pas faire quoi que ce soit. Voilà. Tout ce que je peux faire, c'est seulement de prier pour lui. Et j'aurais vraiment voulu que la situation soit autrement. Mais malheureusement, c'est comme ça. Bon, ça, c'était un peu ma petite histoire. Je ne voulais même pas aller trop dans les détails. Parce qu'il y a encore plusieurs autres choses qui se sont passées quand je vivais là-bas. Mais je ne voulais pas aller dans les détails parce que ça va me prendre trop long. Et vraiment, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ta page. Ça nous édifie vraiment. Et voilà. Bonne journée. Merci beaucoup pour l'histoire.